Bonjour, bonsoir tout le monde, ici Alexiane Lessard. Comment allez-vous? Moi ça va. Donc ici j'ai tout ce que j'ai besoin pour faire une petite console d'arcade avec mon Nintendo Retro. Bien, c'est pas un Nintendo, c'est un Retro. Ça peut lire les jeux comme ça de Nintendo original, comme Mario Bros. Ça a les mêmes propriétés de manette que Nintendo. Donc ça c'est une manette que Nintendo ont sorti dans les années 80 ou 90. Donc ici c'est un petit écran Philips pour l'automobile avec ce qu'on peut voir ici, l'entrée de courant DC. 9 à 12 volts, l'audio-vidéo qui est comme avec une pin stéréo, on peut mettre des écouteurs, le volume, le contraste. Ça c'est un câble que j'ai fait venir de eBay. Ça fait longtemps, donc ça lisait pour le DVD, puis aussi pour cet écran-là. Donc c'est ça. Ici on a le Power Pack Hyperkin. La console Hyperkin. Une console que j'ai payée vraiment pas cher parce qu'elle a un léger problème. Le bouton Power, il reste peu tout à enfoncé. Donc c'est pour ça que j'ai ici un tape avec un coton de cigarette. Donc qu'est-ce que je vais faire avec ça ? On va voir, je vais essayer de tout remonter ça pour que ça fonctionne. Et dès que ça fonctionne, je continue la vidéo. A plus ! Donc une petite démonstration de la mini console avec... Hey toi là ! Hey ! C'est cool ! Avec le chat qui miaule, pour montrer que ça fonctionne. Mon chat est en chaleur. Donc c'est ça qui est ça. C'était la démonstration. Quand on veut, on peut s'arranger. Pour faire ce qu'on veut avec ce qu'on peut. C'est sûr que c'est pas la meilleure façon de jouer, mais... Au moins. Toujours moyen de gamer. Ajustice chat !